Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois sur Geospops, un jeu tout récent sur sur le store qui est une très bonne note puisqu'il est à 4,4. Il a l'air assez populaire, un jeu développé par Microsoft en collaboration avec plusieurs teams de devs. Je connais pas du tout le jeu, je l'ai juste lancé, passé l'intro pour pouvoir commencer directement sur le jeu. J'ai commencé à avoir quelques modes mais pas grand chose donc je voulais le découvrir avec vous. Ça faisait quelques temps que je voulais commencer à tester ce petit jeu et voir ce qu'il vaut. Donc c'est un jeu qui est dans la même philosophie et sur le même principe qu'un clash royal. Donc on est sur des combats 1 à 1 ou 2 à 2, peut-être plus, je n'ai pas encore bien tout regardé. Alors ok on est parti, on lance un petit combat pour que vous voyez un peu en quoi ça va, ça ressemble. Avant de partir sur le mode, vous voyez plusieurs modes, il y a un mode horde où il faut rejoindre une alliance donc j'ai rejoint la première alliance qui était en bas puisqu'on n'a pas le choix, n'importe laquelle juste pour tester. Un mode versus où là on combat d'autres personnes assez classiques. Des défis tactiques, moi je connais pas ça doit être, c'est de l'entraînement mais il doit avoir des rewards les premières fois que vous les réussissiez. Un entrainement pur et dur et donc on est revenu sur le mode horde. De façon plus toujours aussi classique je dirais même. On a un système de pack qui rentabilise le jeu, il faut bien, ils le font pas juste pour le fun. Donc on a un lot de bienvenue, un pack de bienvenue à 7 euros fantastique. On est bien évidemment habitué sur des jeux comme Rise of Kingdom à des packs beaucoup plus chers mais il doit aussi en avoir j'imagine puisqu'en haut on a des ressources qui sont des pièces en argent qu'on obtient en gagnant des combats où nous vendons des coffres. Vous voyez ça demande des petites perles d'or, des petits minerais d'or et ce minerai là, comment ils appellent ça ? Des cristaux classiques. Là on peut aller jusqu'à 109 euros. Donc évidemment on va pas en acheter, on est là pour tester. On peut dépenser ces pièces en argent, vous voyez ce que j'ai fait au tout départ pour tester sur l'upgrade des cartes. On est vraiment dans un système de jeu classique comme celui-là. Ça se passe tous comme ça. On peut acheter des coffres avec les cristaux qu'on achète en euros et donc on revient sur les cristaux et les pièces. Ok, système de badge qui permet de gérer son deck, son roadster. On peut en avoir plusieurs. Pour le moment, je suis niveau 2 tout juste. Escouade 2, donc j'ai deux escouades. Non, pas escouade 2. Ça c'est la seconde escouade. n'importe quoi. On est sur... Je suis passé niveau 2 tout de suite en passant, ça va débloquer l'escouade. Voilà, c'est pour ça que j'ai cru qu'escouade 2, je t'ai écrit un petit peu mais non, c'est rien de nous. C'est juste mon deuxième deck que je peux avoir. Coup en puissance moyen, je ne sais pas pour le moment ce que c'est. On a trou de sortie du niveau 1, qui est un laser de pression state orbital gaming. Ok, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir se pencher plus longuement sur le jeu. On peut upgrader cette carte, mais pour l'améliorer, ça va me coûter avec 5 ans. Je peux le faire, donc je l'améliore. Hop, ça améliore. Du coup, je vais départ son niveau 1. Je vais l'utiliser. On va le mettre à la place. Allez, allez, de lui. Je lui ai dit tout à l'heure, je ne savais pas. On revient à l'accueil. Le social, c'est ma team qui part. Ok, il n'a pas de coups. Il n'y avait pas de coups. Il n'y a pas de coups. Il n'y a pas de coups. Et un système de mission avec des récompenses journalières qui se reset toutes les 10 heures. Ok. On est vraiment sur du classique. Donc, on va tester. On peut se personnaliser la skin et avoir un fil d'actualité. On va tester le mode bataille en versus. Vous voyez, j'ai obtenu un coffre lors du combat du tuto que j'ai remporté, évidemment, parce que c'est le tuto. Rise of Kingdom qui me rappelle à lui. On ira le voir tout à l'heure. Et on est parti. Donc, vous voyez, en bas, j'ai classiquement une barre qui se remplit avec des coups pour chaque unité. Et un petit badge à côté qui me dit, ça me coûte 5. Donc là, je suis plein, donc je le mets. Je peux soit directement le mettre au centre, soit leur demander d'avancer sur les côtés. En se cachant. Donc, vous voyez, lui, grenadier sauvage. Je le mets direct en frontal. Plus le temps va avancer, et plus je pourrai les mettre haut. Donc, on est sur un duel. Verse 2 en débutant. Ça nous dit qu'on n'est que des personnes qui viennent de commencer le jeu. J'ai en bas à gauche le suivant. Je sais quelle est la prochaine carte qui va arriver. Donc, ma tour s'est déjà attaquée. Il est probable que je perde là comme ça, puisque si je me fais détruire une des tours, ou même minimiser en termes de vie, c'est celui qui a la tour. Il va super. Donc là, c'est un petit peu chaud. C'est sympa le fait que ça monte petit à petit dès qu'elle soit disponible. C'est une animation qui ne coûte rien, mais qui est esthétique quand même. Ça rend bien. C'est très bien exécuté. Donc graphiquement, le jeu est très propre. Il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Il est clean. Ce type de graphisme-là, je ne suis pas forcément fan, mais en tout cas... Ah, et j'ai mon spécial qui sont des squelettes. Donc, vous voyez ma sympathie spéciale qui était en haut à gauche. Je l'ai posé, je ne peux pas poser les deux sur la carte. Et je pose mon boucher maintenant que j'ai fait diversion. Boucher est une grosse unité si j'ai bien compris pendant le trailer. OK. Rise of Kingdom, il veut vraiment que je revienne. Donc, on continue. On continue. Ça ne se passe pas très bien quand même là. Ah, c'est bon aussi. Mon boucher aussi. Il est trop occupé chez moi. Il pense qu'à attaquer et pas à défendre. Alors là, on devrait détruire sa tour. Ça sent bon là. Ça sent la victoire. Ça sent la victoire. Allez, on va l'aider un petit peu. Un petit coup de grenade. Allez. Allez, on y va encore. Mais ça ne fait pas assez de dommages tout ça. Et voilà. Bon, bah dis donc. Ça ne voulait pas. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. C'est assez prenant. C'est classique. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. C'est vraiment fun. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'aime beaucoup. Il est bien sympa. Il est fun. Il est marrant. Faudrait jouer à la longue. Voir ce que ça vaut sur le long terme. Mais c'est bien sympa. Voilà. Bon, bah voilà. Tout est pour ce petit jeu. Qui est Gearbox. Plutôt sympa. Ça passe plutôt le temps. Il est cool. Pendant que vous farmez par exemple sur Rock. Il veut que je revienne. Vous pouvez tester ce petit jeu. On monte en puissance en haut. Je vais passer de level. Bon, bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et à surtout liker cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada